Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 16, on parle des jeux de bas de Noël. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de M. Jean-François Chrétien. Comment ça? Amen! J'espère que t'es en forme, GF! Ben oui, ça va bien, toi? Oh oui, magnifique! Alors c'est la nouvelle façon qu'on va avoir de te présenter à l'avenir. Ah ouais, tu succumbes comme ça à la pression des auditeurs? Ben oui, absolument. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on a reçu énormément de commentaires de gens, dont celui-là, en fait, qui était une façon plus respectable de présenter GF, alors une sommité dans le monde du jeu. Donc c'est toujours plus intéressant. Ouais, on peut voir maintenant que les auditeurs, vous pouvez lui demander n'importe quoi il va le faire, alors n'hésitez pas. Wow, wow, wow. Mais bon, t'sais, somme toute, c'est vraiment très apprécié de voir qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui sont intéressés par ça, qui nous donnent des commentaires. On considère vraiment tous les commentaires, on travaille là-dessus. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais bon, éventuellement, il y aura peut-être la liste des jeux inscrits dans le bas des épisodes. C'est quelque chose sur lequel on travaille à l'instant. Ouais, et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va parler des jeux de bas de Noël, donc des petits jeux, des jeux qui ne sont pas très chers pour la plupart d'ailleurs, et qui se placent bien dans les petits cadeaux pour le temps des fêtes. C'est la thématique, on a déjà commencé à entendre les musiques de Noël dans les centres d'achat. Alors c'est le temps des fêtes, on en parle aujourd'hui. Oui, c'est ça exactement. Donc, qu'est-ce qui se glisse bien dans un bas de Noël ? On va voir ça au cours de l'épisode, et à la fin, on va faire, bien entendu, notre top 5 des jeux de Noël, de bas de Noël. Donc, on commence avec quelques petites nouvelles peut-être ? Tu veux commencer, Simon ? Je pense que tu as quelques sujets à nous parler. Oui, bien en fait, cette semaine, je ne sais pas si tu avais entendu parler, il y a peut-être quelques mois, Red Bull avait annoncé qu'il avait fait le championnat mondial des Escape Room, puis on ne savait pas trop c'était quoi, puis on a vu quelques vidéos sur Facebook de ça. Oui, j'ai cru voir ça passer, je me rappelle bien si ça se passait dans un pays d'Europe de l'Est. Oui, en fait, ça se passait à Budapest, en Hongrie. Donc, ça s'est déroulé l'automne dernier. Bon, on est encore l'automne, mais tu sais, il y a quelques mois à peine. Et je n'avais jamais réussi à trouver, tu sais, le vidéo, tu sais, il disait qu'il avait filmé, puis que c'était comme vraiment un championnat, mais je n'avais jamais réussi à trouver le vidéo. Oui, oui, moi aussi d'ailleurs, j'avais vu ce passé, j'avais vu des trailers, des annonces pour ça, mais aucun vidéo complet de la séance. Oui, c'est ça, exactement. Puis plusieurs personnes m'avaient dit exactement la même chose que toi. Ils m'avaient dit, ah, j'ai cherché, mais bon, je n'ai rien trouvé vraiment de plus que ce qu'il y avait. Et en fait, bon, moi, je suis un fan du Red Bull TV Channel. Plusieurs choses très intéressantes. On pourra sûrement y revenir dans des épisodes subséquents. Mais dans le fond, j'étais sur le channel Red Bull et j'ai vu ça, en fait, cette semaine, en fin de semaine. Donc, MindGamer, qui était effectivement le championnat mondial d'Escape Room. Donc, je me suis empressé de regarder ça, tu peux imaginer. C'était vraiment très cool, en fait, comme truc. C'est clair que c'est un peu, pas amateur, mais c'est pas top top. Il y a quelques ajustements à faire, mais je vois vraiment un potentiel là-dedans. Ça a l'air un peu un... C'est pas un feeling de fort boyard, mais presque. Ça rentre un peu dans cette catégorie de jeux télévisés. C'était pas des groupes de certains pays qui s'affrontaient? C'était des pays qui s'affrontaient l'un l'autre, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense qu'il y avait eu sûrement des préliminaires, puis tout ça. Il y avait choisi des gens nationaux, donc dans chaque pays. Et la finale, c'était l'Ukraine contre la Slovaquie, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce qu'ils montraient, en fait, sur le channel de Red Bull, c'était exclusivement comme des résumés des demi-finales et la finale, en fait. Donc, on a vu principalement ces deux pays-là. Il y en avait plusieurs autres qui étaient là, qui étaient spectateurs, qui ont été présentés dans des petits clips au début de l'épisode. Mais dans le fond, le focus était mis sur la finale. OK, et j'imagine que la finale, c'était les deux équipes avaient la même room à faire et donc l'équipe qui le faisait le plus rapidement qui gagnait. Ben, je te dirais que ça, c'est là que c'est un peu spécial, parce qu'on s'entend que tu ne peux pas vraiment faire le... Il y aurait pu en même temps le faire, tu sais, le concept d'Escape Room, comme on le connaît, tu es là une heure dans la pièce. Là, je te dirais que c'était beaucoup plus segmenté. Donc, l'exemple, en fait, la finale était séparée réellement en deux parties. Il y avait la première partie qui était les quatre premières épreuves. Et c'est vraiment, quand je dis une épreuve, c'est très séquentiel. Donc, tu as ton épreuve, quand tu as fini, tu vas à l'autre, quand tu as fini, tu vas à l'autre. Donc, ce n'est pas comme embranchement. Il n'y a pas d'embranchement. Tu peux découvrir des choses un peu au fur et à mesure. C'est vraiment, tu es face à un puzzle, tu dois le résoudre. Tu es face au deuxième puzzle, tu dois le résoudre. Donc, tu es un peu plus linéaire que ce qu'on est habitué de voir dans des escape the room comme dans la ville et tout ça. C'est probablement moins immersif, j'ai l'impression aussi. En fait, c'est là que j'ai été surpris parce que l'histoire, donc si on veut, la lore, qu'est-ce qui se passait dans l'escape room, était très, très, très développée. Et souvent, en fait, il fallait se référer à l'histoire pour résoudre des énigmes. Ça, c'était quand même impressionnant. C'était une histoire qui s'échelonnait sur toute la période, même des préliminaires et tout ça. C'était la même histoire qui se développait jusqu'en finale. OK. Nice. Donc, c'était des gens qui infiltraient un réseau informatique dans lequel il y avait un genre d'intelligence artificielle qui avait pris le contrôle. Et toutes les épreuves étaient un peu reliées à ça pour qu'en finale, en fait, c'est l'affrontement final contre l'intelligence artificielle. Donc, les deux équipes qui étaient là devaient combattre le mal, si on veut. C'est ça. Donc, ça, c'était quand même assez intéressant de voir que l'histoire était quand même bien travaillée. OK. Cool. Je suis content de savoir qu'ils ont laissé sortir quelques matériels vidéo de cet événement-là parce que, comme on dit, moi non plus, je ne le trouvais pas. Et si je ne me trompe pas, c'était aussi organisé ou du moins un des personnes qui faisait partie de l'événement était le docteur Scott Nicholson. Ah oui, le docteur Scott Nicholson, en fait, c'est lui le designer de toute l'histoire, puis sûrement pas de tous les puzzles individuellement, mais plus de l'histoire générale, donc le développement du scénario, puis tout ça. Je sais sûrement qu'il avait des puzzles aussi, mais c'est lui qui est crédité comme étant le designer de ce scénario-là, si on veut. Oui, OK. Cool. Scott Nicholson, dans le fond, c'est un prof, mais c'est aussi un théoricien du jeu, d'une certaine façon. C'est pour ça que moi, je le connaissais un petit peu et j'imagine toi aussi. Absolument. En fait, un de ses vidéos les plus célèbres, c'est le vidéo... Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est un peu pourquoi est-ce que le Monopoly, c'est pas bon. Puis ça, c'est un truc qui enseigne dans ses cours à l'université. Et c'est une de ses vidéos les plus populaires que j'ai vues de lui. Ouais. OK. Cool. J'ai vu d'ailleurs qu'il était... commencé à enseigner à Toronto maintenant. OK. Cool. C'est un Américain, mais qui a... Maintenant, il enseigne à Toronto. Donc, c'est bon à savoir. Puis c'est vraiment une sommité un peu du milieu puis vraiment un gros... Un des principaux théoriciens, si on veut, du jeu. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais... En même temps, c'est ça. Il n'y en a pas tant, tu sais. Il y en a, mais lui, il ressort vraiment du groupe. Exact. Puis ces cours, ces ateliers, sont vraiment basés sur le jeu, sur le jeu au travail et tout ça. Ben, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'entend, c'est quand même des gens qui résoudent des puzzles. Donc, ce n'est pas le truc le plus excitant à regarder. Des fois, il y a des moments où c'est plus excitant, mais des fois, il ne se passe juste rien. Mais lui, il est sur l'émission puis il parle pendant... Tu sais, il est commentateur, dans le fond, aussi. Fait que ce n'est pas juste le designer. Il est là devant la caméra, il parle. Et souvent, quand il y a des moments un peu plus longs, ben là, il y avait le temps d'expliquer un peu son processus créatif derrière. OK, ben, j'ai fait ce puzzle-là de telle façon parce que je voulais amener les gens-là dans l'histoire où je voulais leur faire réaliser tel aspect. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'il parle vraiment de comment il a créé ce scénario-là. Moi, je te dirais que c'était pas mal dans les choses qui m'ont le plus intéressé, finalement, de ça. Donc, Mind Gamer de Red Bull. C'est disponible sur le channel Red Bull. Non, je ne fais pas de promo pour le channel Red Bull. Mais vous allez être surpris quand vous allez aller voir ça. C'est quand même étonnant. C'est gratuit, là, ce channel-là. Gratuit. C'est le Netflix de Red Bull. De tout là-dessus, d'ailleurs, en fin de semaine, j'ai aussi fini Air Race. Alors, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, les courses d'avions Red Bull. Tu sais, c'est des avions qui passent dans des cerceaux. Oui, des petits avions, là. C'est quand même... Ah oui, des tout petits avions. Ils ne sont pas très hauts puis ils vont extrêmement vite. Tu sais, c'est pratiquement une course de voiture, mais en avion. Et bon, je viens de finir la saison au complet de 2017. Donc, la finale a eu lieu il y a quelques semaines. Ça vaut la peine. OK. Au moins, parce que tu écoutes ça, tu as pu tomber sur le clip qu'on attendait de voir. C'est ça, exactement. Ça m'a permis de trouver MindGamer. Mais de temps en temps, j'allais sur Internet puis je cherchais. Puis à chaque fois, je ne trouvais rien. Puis il n'y avait rien d'annoncé. En espérant qu'ils fassent ça un peu mieux pour 2018 parce que ça a un très grand potentiel. Excellent. On regarde ça de proche. On s'en reparle si jamais on voit l'édition 2018 passer. Absolument. Et ouais, c'est ça. Toi, de ton côté, j'imagine que tu avais des choses intéressantes à nous annoncer. Bien, en fait, je voulais faire le petit update sur les gagnants, les jeux gagnants des trois listes. Cette année, on a fait l'annonce des participants des jeux en nomination pour les trois catégories. Et donc, maintenant, on connaît les vainqueurs. Donc, sans plus tarder, le grand liste du public, c'est le jeu mot pour mot du Scorpion masqué. Donc, un jeu... Yes, c'est un jeu de mots qui se joue en équipe, qui est vraiment le fun, le grand chouette. C'est un jeu que je connaissais déjà beaucoup de sa version en anglais, qui était Word on the Street. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le Scorpion de prendre ce jeu-là. Il est édité en français. C'était un jeu qui était nécessaire pour les joueurs québécois. Donc, le jeu mot pour mot. Ensuite, le gagnant du liste passionné, c'est le jeu Terraforming Mars. Oh, yes! Bravo, Terraforming! Oh, yeah! Bien, en fait, c'était le jeu qu'on souhaitait voir, qu'on y croyait plus ou moins. On pensait que Scythe allait peut-être l'emporter sur Terraforming Mars. Ça, ça aurait été décevant, hein? Bien, on ne peut rien enlever à Scythe. C'est excellent. C'est un très bon jeu, mais on avait une petite faiblesse, une petite préférence pour Terraforming Mars. Il était en nomination aussi contre Great Western Trail, Capitaine Sonar, Blood Rage aussi, que je n'aurais pas détesté voir gagner le Blood Rage que j'aime beaucoup. mais c'est Terraforming, bien le fun. J'ai bien hâte de continuer à faire d'autres parties de ce jeu. Ouais, et là, tu sais, je pense qu'il y a une petite nuance importante à dire que ces prix-là, dans le fond, ils sont remis aux jeux qui sont édités en français en 2017, et non les jeux sortis en 2017. Parce que là, j'ai vu des gens qui se plaignaient que Terraforming n'est pas sorti en 2017, donc ils ne devraient pas gagner de jeu de prix en 2017, mais c'est vraiment les jeux qui sont édités en français. Ouais, exactement. C'est sûr que c'est un critère important pour les trois listes. Peut-être que Terraforming Mars a été un... les gens en ont discuté, mais beaucoup de jeux sont dans cette situation-là. Il faut dire que Mopomo, ce n'est pas un jeu original du Corpion, c'est un jeu qui a été édité il y a plusieurs années, qui est sorti il y a plusieurs années, mais qui n'avait pas de version en français. Donc, même principe pour Mopomo, c'est la même chose. C'est un jeu qui date de quelques années, mais qui a gagné cette année parce que c'est la première fois que le jeu est édité en français pour le Québec. Donc, c'est important à noter. En effet, merci, Simon. Finalement, la dernière catégorie que, ben, honnêtement, je connais moins cette catégorie-là, c'est le gagnant du liste pour enfants. Le jeu, c'est Animove. Je ne peux malheureusement pas en dire plus sur cette catégorie-là, mais ça, c'est les trois gagnants de cette année. Donc, bien content pour Terraforming Mars. Je me doutais que pour le grand liste, Magic Maze n'allait peut-être pas l'emporter, même si c'était ma préférence dans la liste. Je pense que, mot pour mot, le mérite bien. C'est un jeu qui est intelligent, il est bien fait. Ça va être idéal pour le temps des fêtes. Exact. Il est adapté pour la famille aussi. C'est un jeu de mots qui est différent du Scrabble et qui joue peut-être un peu plus rapidement, donc un petit peu plus accessible aussi, justement pour le temps des fêtes, d'ailleurs. Magnifique. Bien, en fin de semaine, en fin de semaine, donc la fin de semaine du 2-3 décembre, c'était le Salon du jeu de Montréal. Jeff, toi, tu étais là. D'ailleurs, tu étais en charge de la zone proto. Oui, exactement. Les deux jours, le 2 et le 3 décembre dernier, j'étais au Salon du jeu de société de Montréal, au Collège Maisonneuve. Et dans le fond, j'étais là pour un peu superviser, renseigner les gens, le public sur la zone proto, qui était une zone où on accueillait 8 à 9 auteurs par jour avec leurs jeux, avec un jeu en prototype, des jeux qui sont en train de créer, qui sont en train de profiner, d'améliorer dans le but d'éventuellement l'éditer eux-mêmes ou le présenter à des éditeurs. Donc, on passait là les deux jours, c'était vraiment le fun. Beaucoup de monde qui a passé, beaucoup de gens intéressés par ce qui se faisait dans la zone. Les auteurs, je pense qu'ils ont pu tester assez de fois leurs jeux dans une journée. C'est quand même une longue journée de tests un peu sans arrêt pour eux. Donc, c'était vraiment le fun. D'ailleurs, tu y étais aussi, je pense. Oui, j'étais là. Bon, j'ai testé un proto. C'était très cool, en fait. Très belle organisation, le salon en général. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de compagnies qui étaient là aussi, beaucoup de gens de l'industrie du jeu. Donc, je pense que c'était quand même un beau succès. Je ne sais pas exactement combien de gens sont allés au salon cette année, mais je pense que c'était quand même un très bel événement. Oui, il faut dire aussi que c'était la première année que c'était payant. Je pense qu'ils vont... On l'a senti un petit peu qu'il y a peut-être eu un petit peu moins de monde, mais il faut dire que pour qu'un festival puisse grosser et puisse peut-être agrandir éventuellement, c'est ce genre de choses que c'était nécessaire que ça arrive. Mais je pense que ça reste que c'est normal qu'un salon demande un peu d'entrée parce que ça va permettre d'avoir plus d'activités, de grossir les prochaines années et encore plus faire rayonner le jeu de société au Québec et à Montréal. Ah, absolument. Puis il y avait beaucoup de gens très intéressants là-bas. D'ailleurs, j'en profiterais peut-être pour faire une petite salutation. J'ai rencontré pour la première fois Julien de chez Picto. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais pas trop, tu avais parlé dans le fond d'une nouvelle compagnie d'édition québécoise qui arrivait, Picto. et ça, j'ai pu rencontrer Julien pour la première fois. C'était un gars extrêmement cool et un auditeur fervent du podcast. Alors, salut Julien, j'espère que tu écoutes ça dans le confort de ta nouvelle maison fraîchement rénovée. Alors ça, c'est les moments favoris de Julien quand il y a un beau blanc comme ça. Et voilà. C'est fait. donc sachez que je ne suis pas le seul à faire tout pour les auditeurs. Bon, parle-nous donc d'un autre jeu, Simon. Oui, OK, c'est ça. Dans le fond, je pourrais parler peut-être de deux jeux en un. Tantôt, j'ai parlé de Mind Gamer, donc le championnat mondial d'Escape, d'Escape Game. J'ai joué dans le fond à Dexcape que je n'avais jamais joué et j'ai essayé l'un des nouveaux scénarios de Unlock. Donc deux jeux d'Escape, on sait, c'est jeux de cartes. C'est quoi ça? C'est quoi ce temps-là? Je vais me mettre des gens à dos. Il y a plein de gens qui vont me juger et tout ça. Mais pour de vrai, je ne suis pas un fan des jeux d'Escape. j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Ça reste que les jeux sont très bons, je comprends, des belles énigmes. D'Escape, j'ai été très impressionné par la façon dont c'est construit, des puzzles très variés, donc ce n'est pas juste comme Unlock où tu additionnes des chiffres entre eux et tu espères trouver la bonne combinaison. Il y a quand même plein de beaux puzzles intéressants, mais je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas pour moi. les jeux d'Escape, je vois plus ou moins l'intérêt, je dois te dire. En plus, tu es un fan des jeux en vrai. C'est ça, c'est contradictoire peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai peut-être pas encore trouvé le jeu qui allait m'allumer vraiment. Tu sais, j'ai acheté Exit. Il est dans ma bibliothèque et attend le moment d'être joué. J'espère vraiment aimer ça. D'Escape, j'étais très excité de jouer, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Mais bon, c'était comme... Peut-être que je n'ai pas les bonnes conditions pour jouer aussi. D'Escape, on était 6 quand on a joué. Non, c'est ça. C'est peut-être un petit peu trop... Tu sais, à 2 ou 3, peut-être, ça marcherait un peu mieux. Toutes les Escapes, je les ai faites principalement à 3 ou 4 et ça me semble être le bon nombre. À 2, si vous êtes vraiment bon, que vous êtes habitué, ça peut bien marcher aussi, mais je trouve que 3, c'est le bon nombre. Plus que 3 ou 4, il y a trop de monde. En haut de la table pour le nombre d'énigmes à faire et la quantité de cartes qu'il y a aussi. Oui, peut-être que c'était ça aussi, mais je ne sais pas trop. J'ai l'impression que... En même temps, j'encourage tout le monde à essayer ça. c'est vraiment un super bon concept, mais personnellement, mon excitation face à ces jeux-là, elle est vraiment basse en ce moment. Puis c'était quoi le nouveau scénario de Unlock? Tu vois-tu à quel point je t'ai excité? Je ne pourrais même pas te dire, en fait. C'est tellement que j'étais... OK. Fait que 2 plus 8, OK, 9, on va ouvrir ça. Parfait. Bon, en tout cas, je ne pourrais même pas te dire c'est quoi. En fait, il y avait des clowns? Non, il n'y avait pas de clowns. Ça, c'est dans le premier. Je ne peux même pas te dire, en fait. OK. Bon, ben moi, quand je vais les essayer, je vais en reparler plus. Avec plus d'intérêt, peut-être? Avec plus d'intérêt. Moi, je suis encore intéressé par ces jeux-là. Je voudrais que les decks K et les exits ont un peu surpassé les Unlock pour moi, mais j'ai quand même vraiment hâte de les essayer, de voir les nouveaux scénarios aussi. Mais on s'en reparlera. J'ai pu essayer, ben, essayer de rejouer un jeu que j'avais joué il y a quelques années. C'est le jeu Elysium sorti en 2015 que j'ai plus la chance de rejouer récemment. J'ai oublié à quel point c'était quand même un super bon jeu qui a peut-être passé un petit peu inaperçu. Il avait été nominé pour le Kenner Spiel cette année-là. Elysium, c'est un jeu ou de légende grecque dans lequel nous allons écrire nos légendes et essayer d'être le peuple grec le plus prestigieux. Dans un tour de jeu, il y a deux étapes. La première étape, ça va être un genre de repêchage de cartes qu'on va faire à tour de rôle. Et dans la deuxième étape, ça va être l'étape d'écriture de nos légendes. On va pouvoir prendre nos cartes qu'on a devant nous et les écrire écrire des légendes avec, donc les utiliser pour faire des points de victoire. Par contre, chacune des cartes ont des effets, ont des bonus qu'on va pouvoir activer seulement s'ils ne sont pas encore dans nos légendes. Donc, il y a ce choix-là de quelle carte je veux avoir pour son pouvoir que je vais vouloir réactiver plusieurs fois dans la partie ou d'autres que le pouvoir m'intéresse moins. Je vais juste la prendre pour écrire des légendes. Et les cristaux de la légende sont un genre de set collection dans lequel on va faire des séries de cartes de même numéros mais avec des couleurs différentes ou des séries de cartes de numéros différents. Les numéros vont de 1 à 3 de la même couleur, donc des séries de famille. En gros, c'est un set collection de cartes mais avec une belle mécanique de draft aussi qui est simple mais qui est assez particulière avec les totems. Quand tu prends une carte, ça va te demander d'avoir un totem vert mais tu n'es pas obligé de dépenser le totem vert. Quand tu prends la carte, tu peux dépenser de n'importe quel autre totem. Les cartes, ce n'est pas le coût, c'est juste le prérequis pour pouvoir prendre cette carte-là. Donc, super intéressant, assez simple malgré tout comme jeu mais avec beaucoup de rejouabilité. Il y a plusieurs types de cartes aussi qu'on va pouvoir interchanger dans le paquet pour rendre les parties différentes. J'avais oublié à quel point c'était assez bon Elysium, c'est pour ça que je voulais en parler. J'avais refait une petite partie à 3. Je pense que le nombre idéal reste 4 pour ce jeu mais à 3, il se joue super bien quand même. c'est le jeu Elysium. Très cool, je n'ai jamais joué à Elysium, j'ai vu souvent la boîte et des gens jouer mais je ne m'étais jamais fait dire vraiment c'était quoi le but du jeu et écrire les légendes. Ça, ça a l'air cool. c'est ça, c'est une belle thématique et le fun et non, c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu malgré sa nomination. C'est quand même un jeu, c'est 2015, ça date de quelques années mais qui peut encore se trouver d'ailleurs. Il est encore un peu édité. ça a l'air plus cool que de devoir s'échapper d'une petite cabane dans la forêt. Ouais, la cabine in the woods, il était quand même C'était ça finalement, c'était ça finalement. Ah, c'était Unlock ? Ouais. Ça, c'est un ancien, c'est ça ? Ben, c'est aussi un de Exit en fait. Ah non, c'est ça, c'est le nouveau d'Unlock mais c'est l'ancien d'Exit. Je pense qu'ils appellent ça une cabane dans les bois ou un truc de même. Tu vois, ça t'est revenu. Ouais, c'est ça, ça m'a... Les légendes, ça m'est revenu de même. Bon, ben en fait, aujourd'hui, ça risque d'être quand même un épisode assez corsé. Je sais pas si toi, il y avait d'autres choses d'actualité que t'aurais aimé parler avant qu'on se lance dans le vif du sujet. On peut se lancer dans le vif du sujet, je suis prêt. Bon, donc on a dit un petit peu les jeux qui se mettent dans des bas de Noël. Donc ça peut être des fillers, ça peut être des jeux apéritifs, des petits jeux, des jeux de party. Mais aussi, il y a l'esprit. Moi, j'avais tout le long qu'on préparait l'épisode en tête, l'idée de tu mets ça dans le bas de Noël de quelqu'un, mais c'est peut-être pas un joueur, tu sais pas nécessairement quel genre de jeu il aime, donc faut quand même y aller avec quelque chose d'assez large qui va plaire un peu à n'importe qui. je sais pas si toi t'avais un peu cette vision-là, JF, ou... Oui, c'est sûr que évidemment, dépendant à qui on offre le cadeau, ça va influencer nos choix. Il y a des choix plus grand public qui risque de marcher avec un peu plus tout le monde. Il y a des choix plus spécifiques. Si on sait que telle personne aime tel type de jeu ou aime tel autre type de jeu, il y a des choix un petit peu plus ciblés, mais en effet, on a quand même ciblé quelques jeux assez larges. En fait, t'amènes exactement le point, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui pendant les mentions des jeux et nos mentions honorables et tout ça, de mentionner pour qui est-ce qu'on pense que ce jeu-là est le mieux ciblé. Des fois, on le fait par défaut, mais là, juste de se le mettre comme point qu'on va mentionner à qui ça s'adresse ces jeux. Oui. Ok, c'est bon. Oui, oui. Ben oui, excellent, excellent. On va d'ailleurs commencer avec un petit jeu qui fit bien dans le Bonne Noël. C'est le jeu d'Escape qu'on vient de parler, je pense. Ah, ah, non, mais c'est parfaitement la petite boîte, il y a, quoi, une centaine de cartes dans la boîte, la boîte est tout petite, ça rentre parfaitement bien. pour les amateurs de jeux d'évasion d'Escape de Rune, c'est un jeu parfait, non? Non, mais pour de vrai, je trash un peu là-dessus, mais c'est vraiment personnel à moi. pour les fans d'Enigmes puis de Puzzle, d'Escape, c'est réellement une bonne expérience de jeu, surtout si vous le recevez en cadeau, je pense que là, c'est parfait. Oui, exactement, c'est sûr qu'il faut dire que c'est un jeu avec une seule utilisation, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait, donc c'est toujours le fun de le recevoir en cadeau, surtout pour juste une fois, mais c'est aussi, c'est peut-être pas le Escape le plus thématique, si on veut, parce que contrairement aux autres Escape Rooms, dans ce jeu-là, quand on va être face à une Enigme, on va collectivement décider d'une réponse, on va regarder la réponse et si on a la bonne réponse, tant mieux, sinon on se prend un point de pénalité, alors que normalement dans les autres Escape Rooms plus traditionnels, on va avoir une Enigme puis on va devoir trouver la solution et si on ne l'a pas, on va être coincé là, on va devoir fouiller pour continuer à trouver la bonne solution. Mais bon, moi j'aime beaucoup, j'ai bien apprécié, il fit bien, il n'est pas très cher d'Escape. Oui, d'Escape. Aller tous courir pour l'acheter. Non, j'arrête de niaiser avec ça, c'est quand même, on s'entend, un assez bon jeu. Et pour qui tu penses que ça, ah oui, pour les gens qui aiment les Escape mais qui ne veulent pas aller dans un vrai Escape. Oui, sauf toi, sauf toi. Oui, c'est ça, sauf moi, exact. En plus, je n'ai réellement pratiquement jamais joué avec des gens qui n'ont pas aimé ça, tout le monde a vraiment adoré l'expérience et je suis peut-être trop vilain à cet égard. Mais je vais à 3 ou 4. 3 ou 4. Oui, c'est ça, pas à 6 ou 8, ça commence à être un peu trop en fait. Bon, en fait, on a une liste majeure de jeux à parler, c'est une très longue liste. Je ne sais pas trop par où commencer mais je vais commencer par un jeu que j'ai joué récemment en fait, qui est l'extension du jeu Lostigeux de François Pérus. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas le site de jeu, dans le fond, c'est, on pourrait dire, la version québécoise de Cards Against Humanity faite par Laurent Dolph et bon, ils ont sorti plusieurs extensions avec le temps. Je n'avais jamais joué à une des extensions et j'ai joué à celle de François Pérus qui vient tout juste de sortir en fait. Moi, je suis un grand fan de François Pérus et je dois avouer qu'on joue bien du plaisir. On n'a joué qu'avec l'extension donc de François Pérus vraiment, stand-alone, un truc qui se dépose très bien dans un Bonne-Noël, il y avait quand même assez de cartes pour jouer une vingtaine de minutes avec ça et pour les fans de François Pérus je pense que c'est un incontournable même si vous n'avez pas le style de jeu, même si vous n'êtes pas tant fan de ce genre de jeu-là, je pense que juste les cartes c'est un bel objet à avoir et c'est pointu, je dois dire. J'ai écouté tous les albums plusieurs fois de François Pérus et il y avait encore des gags que je ne savais pas, je n'étais pas sûr d'où ça venait et tout ça. Donc très cool pour les fans de Pérus, je pense que ça fait un beau petit cadeau de Noël et en bas de chaque carte c'est écrit dans quelle tombe se trouve l'anecdote sur la carte. Donc ça, c'était super cool aussi. Je ne suis pas convaincu que ça se mixe à 100% parfaitement avec le jeu original. Oui, ça se mélange et tout ça. C'est sûr que des fois les cartes sont un peu formulées d'une façon différente. C'est du François Pérus donc ça va autour de là. mais moi j'ai été très surpris par ça. J'ai trouvé ça très cool. Oui, c'est sûr que ce genre d'extension-là ça fit pour tous les fans. Ceux qui ne connaissent pas François Pérus, ça va être moins drôle forcément. En fait, on était quatre autour de la table. Deux qui connaissaient très bien François Pérus, deux qui ne le connaissaient pratiquement pas et ceux qui ne le connaissaient pas en fait ont plus ou moins apprécié. Ils ne comprenaient pas trop et ils étaient comme ok, c'est bon. De temps en temps, il y a une carte qui est plus évidente donc c'est drôle. Surtout que les gags de François Pérus sont assez pointus comme tu dis. Si tu ne connais pas beaucoup c'est sûr que ce n'est pas la même expérience mais toutes ces extensions-là quand tu connais le sujet on fait d'autres les appendices de New Orleans quand tu t'aimes ces artistes-là c'est des incontournables je pense. C'est là que c'est intéressant. En fait, on remarquait ce qui était drôle c'est que souvent ce n'était pas la meilleure combinaison de cartes qui marchait mais juste la meilleure carte de François Pérus tout court. Les gens ne votaient pas nécessaire pour la combinaison mais vraiment pour la carte parce qu'ils savaient d'où ça venait puis ça commençait à chanter la toune ou ils récitaient le sketch au complet donc ça, c'était quand même pas pire. Excellent. Excellent. Alors je vais continuer avec un autre petit jeu de cartes qui s'appelle The Game. Alors The Game c'est un petit jeu coopératif dans lequel il va y avoir les numéros de 2 à 99 dans le paquet de cartes. Notre but ça va être de jouer toutes ces cartes sur la table. Sur la table il y a 4 paquets dans lesquels on va devoir jouer soit des cartes de valeur supérieure ou des cartes de valeur inférieure à la dernière carte qui a été jouée. je pense que c'est un petit jeu coopératif agréable qui ressemble beaucoup à des jeux de levée traditionnelle quoique même plus simple dans lequel on va essayer de faire des suites et essayer de maximiser nos placements de cartes dans le but de réussir à vaincre le jeu qui n'est pas d'ailleurs très facile à vaincre. The Game vient aussi avec une version extreme qui rajoute des niveaux de difficulté et des petits des règlements de plus dans la partie mais qui ne sont pas très difficiles à retenir. Donc c'est vraiment un beau petit jeu je trouve que ça c'est un jeu un peu passe-partout qu'on peut jouer en après-midi tranquille avec un peu n'importe qui ça joue jusqu'à 5 joueurs donc une autre petite boîte pas très chère et agréable à jouer The Game. Oui bon choix je rajouterais pour les gens un peu plus aventuriers dans la même lignée un jeu qui s'appelle Bermuda c'est un peu Bermuda c'est un peu un genre de The Game mais où dans le fond tu dois retenir ton souffle pendant que tu places les cartes donc c'est un jeu coopératif où tout le monde a les cartes en main un peu à la The Game et il faut faire des séries dans le fond il faut mettre un chiffre plus haut un chiffre plus bas donc tu fais des séries mais personne ne peut se parler et en fait tu n'as pas le droit de respirer pendant que tu joues donc c'est des rondes de 30 secondes aussitôt qu'il y a un joueur qui recommence à respirer dans le fond parce qu'on est sous l'eau on va comme chercher des trésors sous l'eau donc aussitôt qu'il y a un joueur qui recommence à respirer dans le fond on arrête de placer puis là on résout est-ce qu'on a réussi les séries ou non c'est quand même assez cool en fait moi j'ai trouvé ce jeu-là vraiment intéressant ça m'a fait penser un peu à The Game ben oui ben oui c'est une bonne idée je trouve ouais c'est sûr c'est pas pire au début tout le monde est là puis là tu commences à jouer tu places tes cartes tu peux pas te parler t'essaies de pas faire trop d'erreurs c'est quand même quand même assez drôle c'est sûr que c'est peut-être un peu moins un peu moins sérieux comme jeu ça fait un jeu qui est très rapide aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de souffle ok c'est toujours frustrant ça de jouer avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de souffle mais bon donc Bermuda qui me rappelait un peu The Game qui rentre un peu dans le même genre de jeu coopératif excellent un autre ben un classique évidemment que vous connaissez probablement maintenant très connu c'est le jeu Timeline Timeline c'est un maintenant clairement un classique un jeu vraiment qui va devenir intemporel même si c'est un jeu sur le temps sur les lignes du temps en gros Timeline merci merci tu l'avais écrit tu l'avais écrit ah non non c'est tombé du ciel ce qui est le fun avec Timeline c'est surtout qu'ils ont beaucoup de thématiques maintenant plusieurs thématiques diversifiées en gros on va avoir des cartes avec des inventions des événements historiques des découvertes du cinéma ou de la musique et on va devoir placer ces cartes-là à la bonne place dans la ligne du temps donc par rapport à d'autres cartes d'autres dates qui sont déjà placées donc j'en ai déjà nommé plusieurs il y a maintenant aussi thématique histoire du Québec thématique Star Wars donc le plus classique un peu invention ou un multi-thème donc vraiment un jeu un peu passe-partout qui peut être joué avec vraiment n'importe qui toute la famille un jeu vraiment facile à sortir que j'ai sorti beaucoup et très souvent d'ailleurs dans le temps des fêtes je ne pourrais pas ne pas le mentionner donc Timeline oui absolument Timeline c'est comme tu l'as dit c'est un incontournable et je suis toujours surpris de voir à quel point les gens qui ne connaissent pas ce jeu-là sont impressionnés par ce jeu-là oui exact comme je l'ai été quand j'ai découvert le jeu mais ça fait juste comme 5 ans qu'on le connait on dirait que l'excitation s'envole un peu mais chaque fois que tu le présentes à une nouvelle personne ils sont comme ah ouais c'est donc bien cool ils sont vraiment excités oui donc très bon jeu et même l'offrir à des gens qui en ont déjà une version leur en offrir une autre qui peut être compatible donc créer un timeline peut-être plus diversifié ça peut être intéressant aussi ouais en effet donc je vais y aller avec un c'est difficile de dire vraiment que c'est un jeu mais il s'agit du jeu Rory's Story Cube on avait déjà parlé il y a quelques épisodes c'est un petit jeu de ça c'est un terme que j'ai beaucoup de difficulté à traduire de racontage de storytelling donc Rory's Story Cube c'est un petit jeu sur lequel il y a des dés avec des des dessins de toutes sortes sur les faces et donc on va rouler les dés et chaque joueur à tour de rôle va prendre un dé et en fonction de ce qu'il y a sur la face dans le fond va raconter dans le fond va continuer l'histoire qui avait déjà été en cours donc disons que c'est un arbre il va continuer en intégrant un arbre dans l'histoire c'est ça il n'y a pas vraiment du jeu il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant il n'y a même pas de façon de finir quand tu as fini les dés tu as terminé il y a comme 5-6 dés mais c'est vraiment un bel objet en fait ça vient dans un genre de petit livre la boîte est faite un peu à s'ouvre comme un livre les dés sont beaux c'est un jeu je dirais mignon qui est un peu passe-partout qu'on peut donner à des gens qui sont moins gamers ou des gens qui sont un peu plus sur le côté créatif de la chose Rory Story Cube il y a plein d'extensions différentes avec des dés avec des thématiques il y a même l'extension de Batman donc tu vas avoir des dés plus avec le Joker la Batmobile des choses comme ça dessus super intéressant comme jeu même si c'est à la limite du jeu si on veut ouais en effet c'est un jeu qui marche bien aussi avec les jeunes ça permet de développer le côté créatif en effet c'est à la limite du jeu parce que je pense pas qu'il y a vraiment de façon de gagner ou de perdre ce jeu là mais non c'est assez intéressant en effet super mignon le jeu tout petit vraiment cute ça vaut la peine de l'essayer donc pour continuer un de mes classiques on en avait parlé durant le jeu de bluff c'est le jeu coup ou en français le jeu complot petite boîte pas très chère pas très dispendieux va plaire surtout peut-être à des gens un petit peu plus gamers je dirais vraiment au public pour moi c'est vraiment un public je sais pas 15-35 15-25 15-30 au nombre en termes d'âge c'est vraiment un jeu que les jeunes vont en général apprécier beaucoup parce que c'est un jeu de bluff dans lequel on va essayer bien évidemment de mentir à nos amis ou d'essayer de trouver le mensonge lorsque nos amis mentionnent des choses c'est un des plus solides du jeu de bluff que je connaisse avec une bonne profondeur avec quelques extensions aussi on a parlé de coups CS je pense une version de boîte avec plus de G54 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 c'est ça je pense quelque chose du genre mais qui vient avec plus de personnages donc différentes actions possibles pour donner de la rejouabilité mais dans la version simple quand même vraiment très 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 beau vraiment bien fait c'est un incontournable c'est sûr pour ceux qui aiment bien les jeux de bluff essayer de mentir aux ordres tout ça c'est ce genre de jeu qui va faire un tabac dans le temps des fêtes si vous êtes ce genre de personne vous aimez ce genre de jeu je le recommande beaucoup et très souvent d'ailleurs donc ça c'est le jeu coup ou le jeu complot en français ouais ben je pense que t'as bien fait de mentionner que c'est pour plus pour les gens qui sont gamers parce que ça reste un jeu très simple mais j'ai remarqué qu'au final c'est un jeu qui peut être un peu compliqué d'approche il y a plusieurs choses à savoir il y a plusieurs titulations différentes je te dirais que c'est un jeu que j'ai donné en cadeau à plusieurs reprises et je crois pas qu'aucun des cadeaux aucun de ces jeux là a été joué avant que j'explique finalement le jeu aux gens ouais tu sais donc lire les règles c'est peut-être un peu plus laborieux pour un plus petit jeu de party donc c'est la seule chose que je vous dirais de faire attention là dessus si vous comptez l'offrir à quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de règles de jeu peut-être que ça va être un peu plus corsé ouais exactement c'est pour ceux que j'ai mentionné moi j'ai beaucoup de succès avec ce jeu là avec les jeunes en général et ceux qui aiment ce genre de jeu là sinon parce que des jeux de bluff il y en a des un petit peu moins compliqués plus straightforward si on veut dont Cockroach Poker ou voyons Pacou pas Pacou mais Perudo qui peuvent marcher peut-être mieux avec un plus large ouais mais là Perudo ça te prend un gros bon Noël pour mettre ça dedans ouais ben c'est pour ça que j'en parle pas ah ok ok c'est bon je faisais des exemples donc un autre petit jeu qui peut être bien sympa qui est un jeu qui qui se se rend sur la table très souvent par chez moi c'est le jeu Forsell Forsell donc qui est un jeu en deux phases dans lequel on va acquérir des propriétés et dans la deuxième partie on va essayer de les vendre en fait un petit jeu d'enchaire et après si on veut de gestion de main donc assez cool comme jeu très facile d'approche tout le monde aime bien ça ça se joue rapidement c'est facile d'en jouer 4-5 parties de suite sans trop s'en rendre compte c'est un vieux jeu en plus mais qui vieillit très bien et qui est toujours très à jour dans ses mécaniques ouais bon choix ça j'aime beaucoup ce jeu je sais qu'on y a joué souvent ensemble je sais que tu y joues encore très régulièrement en effet le fait qu'il y ait deux phases complètement différentes c'est intéressant puis les deux phases sont super simples sont similaires mais assez différentes pour que ça justifie deux phases différentes aussi ouais c'est vraiment un beau petit classique ça 4-cell ouais puis même je jouais avec ma mère puis elle bon ok elle comprenait le jeu elle aimait ça mais ce qui l'intéressait encore plus c'était de voir les dessins des maisons puis elle disait ouais celle-là est belle puis comme c'était quand même tout le monde y trouve un peu son intérêt là-dedans la nouvelle édition d'ailleurs a été réédité il y a un ou deux ans qui est encore souvent disponible en boutique le jeu mais la nouvelle édition est super belle ouais ouais la boîte aussi est belle les jetons tout est bien fait les cartes sont d'une bonne taille puis tout ça bon on continue on continue encore un ou deux chaque puis on enclenche après ouais ouais parce que là on veut pas faire un épisode de deux heures à chaque fois c'est dur pour nos nerfs et tout ça avec le temps des fêtes qui approche il va falloir aller faire des cadeaux bientôt ouais exact donc on va peut-être en mentionner un dernier chaque moi j'aimerais bien mentionner le jeu Spyfall quoique peut-être la boîte est un petit peu grosse pour un bon noël mais bon la version en français qui est Agent Troube je pense qu'elle fit plus que la version en anglais les versions sont un petit peu différentes soit la version en français ou en anglais donc Agent Troube c'est vraiment un bon jeu d'identité secrète où parmi nous c'est un jeu qui se joue jusqu'à huit joueurs et parmi nous il va y avoir un espion notre but ça va être de découvrir qui est l'espion parmi nous et le but de l'espion ça va être de découvrir où sont les autres joueurs parce qu'en début de partie tout le monde reçoit une carte d'un lieu et d'un seul et même lieu tout le monde va être à la même place dans un avion dans un aéroport dans un train whatever et bien on va se poser des questions le jeu c'est vraiment juste on va se poser des questions sur le lieu où nous sommes nous essayons de déduire qui ne sait pas où on est pourrait l'accuser d'être l'espion et bien avec toutes les questions et les réponses des autres joueurs bien l'espion va essayer de retrouver le lieu où les autres agents sont avant que les agents ne le trouvent dans le spot comme étant l'espion donc vraiment un bon jeu je trouve qu'il est dans la lignée du Garou de Avalon quoi qu'il est quand même différent parce que c'est pas un jeu d'équipe c'est vraiment un contre tous mais très simple vraiment abordable vraiment accessible pour tout le monde c'est un jeu que j'ai pu d'ailleurs jouer à plusieurs reprises en famille avec un peu n'importe qui je trouve qu'il marche bien après ça les groupes vont vraiment avoir des façons de poser leurs questions puis des façons de jouer mais c'est ça qui va rendre l'expérience intéressante je pense tu cueillerais-tu des fraises là-bas toi? oui sauf le jeudi ok parfait bon donc en fait notre liste est immense on avait comme à peu près 75 jeux desquels on voulait parler c'était peut-être un peu trop ambitieux dans le temps qu'on avait donc je vais essayer d'éviter les jeux qu'on a parlé plusieurs fois j'encourage les gens qui cherchent vraiment des cadeaux de Noël de retourner dans la catégorie jeux de party d'après moi dans cet épisode-là il va y avoir pas mal de petits jeux qu'on parlera pas nécessairement aujourd'hui et je vais conclure ça avec le jeu Non Merci en anglais No Tanks qui est un jeu ultra simple en fait j'ai joué très longtemps à ce jeu-là avec des cartes standards donc des cartes Reine Valet Coeur tout ça jeu très simple il y a une série de cartes je sais pas exactement c'est quoi le nombre il doit en avoir une soixantaine et à tour de rôle on va faire des enchères négatives si on veut sur une carte au centre alors on va tourner une carte disons le 25 et là le but ça va être de faire le score le plus petit possible et à tour de rôle les deux actions que vous pouvez faire c'est mettre une pièce de monnaie donc il y a la petite monnaie dans le jeu mettre une pièce de monnaie sur la carte pour ne pas la prendre et là le prochain joueur doit décider est-ce qu'il met lui aussi de la monnaie sur la carte ou il prend la carte avec tout l'argent qui a été mis dessus donc c'est tout simplement ça le jeu et on va jouer toutes les cartes du paquet comme ça à tour de rôle dans le but donc de faire le moins de points possible bien entendu il y a plus de complexité derrière donc il y a des possibilités d'annuler des cartes si on a la carte juste avant donc mettons le 24 va annuler le 25 et ainsi de suite le but étant de faire le moins de points possible jeu ultra simple c'est vieux en plus ce jeu là je crois que ça date ah pas si vieux début des années 2000 mais super jeu je trouve très efficace se joue avec beaucoup de types de personnes différents très simples à expliquer c'est un jeu que j'apprécie beaucoup non merci ouais il est cool le jeu moi j'ai pas joué tant que ça pas si souvent mais tellement simple comme jeu avec une mécanique juste la mécanique d'avoir le moins de points possible elle marche tellement bien puis tu sais il y a pratiquement pas de règles là tu l'as super bien décrit le jeu mais il y a de la profondeur puis il y a de l'interaction entre les joueurs là c'est vraiment cool un jeu qui vaut le détour qui a l'air de rien en fait il est pas super bon par exemple le design est très sobre comme dirait certains sauf que laissez-vous pas avoir par la couverture c'est un super bon jeu bon ben on va devoir peut-être est-ce qu'on en nomme comme 4-5 en rafale puis on les explique pas ou ouais si tu veux vas-y vite vite ok bon on va vous dire vite 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 tous les jeux dont on aurait aimé vous parler mais qu'on peut pas en parler Star Realms Love Letter Queen Age Ive Anabi Red 7 One Night Ultimate Werewolf Double Monopoly Deal Card Ghost Blitz Rumble In The House et Black Stories alors pas mal tous des jeux qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes mais pour ceux qui cherchent vraiment des suggestions d'achat réécoutez ça en loupe toute la nuit puis vous allez faire le bon choix bon alors est-ce qu'on est déjà rendu au moment de notre top 5 oh yeah magnifique alors notre top 5 des jeux de bas de noël numéro 5 alors mon top 5 est constitué de jeux assez récents je me suis concentré sur des jeux qui sont sortis cette année ou l'année dernière parce que j'aurais pu nommer avoir une liste incroyable de jeux que j'aurais pu mettre dans le bonheur que j'aurais pu conseiller certains de ces jeux d'ailleurs on en a mentionné un petit peu avant donc juste pour vous dire vous aviser que c'est une liste de jeux assez récents pour la plupart donc mon numéro 5 est le jeu le fameux jeu Exit donc c'est 2007 c'est l'année des jeux d'évasion en jeux de société avec le Unlock d'Escape et l'Exit qui sont sortis ça vaut la peine ça vaut le détour c'est le fun à donner en cadeau parce que c'est un jeu encore une fois d'une seule utilisation donc recevoir ça moi je serais bien content c'est vraiment des jeux qui valent la peine qui valent le détour pour les amateurs de puzzles de jeux d'énigme et de jeux d'évasion donc pour moi c'est le meilleur qui existe en ce moment c'est la série Exit il y en a trois donc pour l'instant ils vont en sortir d'autres dans l'avenir mais les trois ils sont excellents et à essayer d'ailleurs donc mon numéro 5 est le jeu Exit ouais je pense que je vais mettre ma copie d'Exit dans mon propre bonheur pour être plus excité du juin non non juste pour je sais pas trop est-ce que là s'il n'est pas ouvert de mêler dans le bonheur quelqu'un d'autre ah ouais je pourrais bien mais tu sais j'ai quand même hâte de l'essayer tu me l'as bien vendu je trouve que le fait qu'il soit destructif par rapport aux autres ça doit offrir tellement plus de possibilités matérielles qui est peut-être ce qui explique un peu je trouve qu'est-ce qui manque dans les dans les jeux justement d'Escape tu sais déjà dans les Escape Rooms normal j'étais un peu tanné que ce soit juste des cadenas tout le temps je trouvais que c'était redondant mais là déjà c'est en train de changer mais je trouve que peut-être justement en manipulant plus de matériel ça rajoute peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant ouais c'est pour ça que pour moi c'est Excite avant les deux autres ouais exactement parce que ça révolutionne pas le truc mais ça varie l'expérience puis ça rend un petit peu plus la vraie expérience d'un jeu d'évasion donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi ok mon numéro 5 il s'agit du jeu de Honk Game qui est pas le nom du jeu mais le nom de la compagnie le jeu Deep Sea Adventure Sérieusement le pire jeu à jouer dans le temps des fêtes parce que les gens vont s'engueuler ils vont être tristes la partie va se finir que tout le monde va en 0 points mais il y a quelqu'un qui va avoir ramassé un trésor qui vaut 0 points donc il va gagner à cause de ça je pense qu'on en a parlé déjà plusieurs fois de Deep Sea Adventure c'est un tout petit jeu en fait cette compagnie-là Honk Game ils font des tout petits jeux j'ai bien hâte d'en essayer plus d'ailleurs cette compagnie-là c'est une compagnie japonaise ils font des c'est ça des tout petites boîtes et Deep Sea Adventure bon c'est un jeu dans lequel on va jouer des explorateurs qui vont aller tenter d'aller chercher des trésors sous terre sauf que l'affaire c'est qu'on partage toute la même oxygène donc on a des moyens d'accélérer ou de décélérer la perte d'oxygène et souvent qu'est-ce qui arrive c'est que quelqu'un commence à être gourmand et plus t'as de trésors plus tu prends d'oxygène et si tu commences à ramasser tous les trésors que tu croises sur ton chemin tu vas faire mourir tout le monde et personne va pouvoir remonter à la surface on pourrait dire un genre de jeu semi-coopératif mais superbe jeu donc et en fait c'est un roll and move en plus donc tu roules des dés et t'avances du nombre que t'as roulé donc ça c'est quand même assez rare qu'on voit ça dans des bons jeux de nos jours ouais ben il faut dire qu'il y a aussi l'aspect de pousse ta chance qui rajoute à ça c'est pas juste un roll and move non non c'est ça c'est pas un roll and move classique quand même c'est pas la mécanique principale du jeu donc il y a quand même plusieurs aspects qui viennent rendre ça plus intéressant ah ouais j'ai rejoué récemment pis ça a pris 3 games avant qu'on finisse avec des points ouais c'est ça ça demande de l'entraînement de groupe mais en groupe si vous restez en groupe vous allez aller dans le fond et vous allez ramener des trésors tu sais qu'il y a tout le temps un qui s'échappe pis qui va plus loin donc il y en a un autre plus derrière qui va retourner dedans c'est sûr c'est tout le temps ça qui arrive là arrête moi je crois je crois à l'esprit de groupe tant et aussi longtemps que les gens restent soudés ils vont se rendre en bas ils vont chacun ramener un trésor bon c'est jamais arrivé mais j'y crois en fait je devrais jouer seul peut-être ouais même plus là je crois pas mais c'est à essayer quand même Deep Sea Adventure Numéro 4 Mon numéro 4 est rendu pratiquement un classique intemporel c'est le jeu Codename Codename image qui est sorti Codename bon il est traduit en français donc disponible en français et récemment on a sorti Codename Disney et Codename Marvel donc je pense que Codename va devenir un de ces jeux grosse licence qui vont sortir plusieurs thématiques différents c'est pas pour rien le jeu de l'année l'an passé 2016 le Spiel et c'est un jeu de devinette dans lequel il va y avoir deux équipes dans chacune des équipes il y a un chef d'équipe qui va devoir faire deviner certains mots il y a 25 mots sur la table il va devoir faire deviner seulement certains mots à son équipe en donnant des indices on va alterner comme ça d'une équipe à l'autre dès qu'une équipe a trouvé tous ses mots il remporte c'est vraiment un bon jeu c'est tellement c'est tellement brillant comme jeu en plus de l'auteur Vladash Vatil qu'on connait pour des espèces de gros jeux par rapport comme Galaxy Trucker ou Mage Knight qui arrive à faire un jeu aussi passe-partout familial aussi simple et sur sur exactement qui répond exactement à un bon besoin moi je pense que Codename va être là pour plusieurs années encore et va devenir un classique pour les prochaines années sorti lui je pense c'est plus 2014 mais bon quand même assez récent et se fait encore connaître et beaucoup beaucoup de ventes sur ce jeu en tout cas moi je m'en vais fêter Noël chez vous ouais ça va être nice ça c'est clairement un jeu qui rentre dans un très gros Bonne Noël c'est pas super c'est un peu large c'est un peu large il n'y aura pas grand chose d'autre dans ton Bonne Noël s'il y a Codename mais bon s'il y a juste Codename un paquet de gommes puis je sais pas trop quoi d'autre une petite barre de chocolat mais t'as parlé de Cardigan Humanity le jeu il est assez bon tu mets l'extension de Pyrus dedans ça c'est magnifique les couleurs sont belles tu sors ça t'es comme oh oui mais ouais Codename c'est quand même un vraiment bon jeu à offrir à pas mal n'importe qui mon numéro 4 il s'agit du jeu Sushi Go Sushi Go qui est sorti en 2013 qui est un jeu de draft dans le fond où la seule chose que vous allez faire c'est avoir un paquet de cartes dans les mains choisir une carte la poser devant vous passer votre paquet à votre voisin recevoir le paquet de votre voisin choisir une carte la mettre devant vous et donc on va faire ça au fil de plusieurs rondes dans le but de faire des combos en fait c'est le jeu d'introduction au jeu de draft parfait là je pense c'est comme le le jeu de draft le plus simple qu'il n'y a pas tu sais Seven Wonders c'est vraiment un jeu de draft mais qui est une coche au dessus un peu plus compliqué Sushi Go fait très bien le travail pour ça très bon jeu en fait on a déjà parlé souvent de Sushi Go je pense que c'est très très bon petit jeu ça se joue justement en après-midi en soirée avec pas mal n'importe qui ouais et pour ceux qui ont des gros bas de noël comme chez nous ben il y a Sushi Go Party qui est plus gros mais qui rajoute un petit peu plus de jouabilité ouais en fait moi c'est mon rêve d'avoir Sushi Go Party dans mon bas de noël mais bon il serait tout déchiré on va se retenir pour ça numéro 3 alors mon numéro 3 c'est le même ouh c'est rare 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 que ça arrive c'est rare en effet à la même place c'est un petit jeu de mots de rapidité c'est le jeu mots rapido quand on pense à des jeux de bonne noël on pense aussi beaucoup à des jeux d'apéro des petits jeux d'ambiance rapide donc je pense que mots rapido remplit ce besoin depuis deux ans maintenant je pense qui est sorti c'est un jeu tout simple à la double un peu on a des petites cartes rondes il va y avoir une thématique et il va y avoir une lettre premier joueur qui va nommer un mot dans la thématique va remporter la carte et c'est tout c'est juste ça ben c'est très bien décrit en fait mots rapido c'est en tout cas à chaque fois que je l'ai montré ça a extrêmement bien marché c'est un jeu qui se joue très rapidement qui s'explique en deux secondes tout le monde veut jouer en même temps tu peux jouer avec un nombre illimité de personnes tu peux jouer à deux comme tu peux jouer à 20 c'est sûr qu'à 20 c'est un peu extrême mais c'est juste pour illustrer le propos jeu très versatile encore une fois il vient dans une belle boîte de métal donc c'est un très très bon choix ça fait un petit peu penser aux catégories quoi qu'il est beaucoup plus simple non mais ça reprend la même mécanique trouver un mot qui commence par telle lettre dans telle catégorie donc trouver moi un nom de ville qui commence par K le nom d'une fille qui commence par V donc ce genre de choses là mais là on va le faire en rapidité ça va être le premier joueur qui va le dire qui va l'avoir ouais non c'est une belle variante justement d'un jeu comme Scatégories qui est encore très intéressant selon moi mais ça t'amènes ça juste à un niveau beaucoup plus léger ça se joue en 5 minutes puis tout le monde peut jouer ouais exact là c'est pas c'est pas pour rien qui est là qui est dans nos top à nous deux je pense que c'est un petit classique incontournable là maintenant très bien dit numéro 2 alors mon numéro 2 est un nouveau petit jeu de bluff qui s'appelle ARG alors je vous avais parlé du jeu du jeu coup ou complot tantôt ben pour moi ARG est un bon jeu de bluff un petit peu plus accessible je pense vraiment qui se joue avec n'importe qui qui est très simple dans le jeu il y a quoi une vingtaine de cartes en 3 paquets 3 types de paquets et c'est à peu près tout c'est ça le jeu on joue avec cette vingtaine de cartes là petit jeu où on va accumuler des cartes soit les donner aux autres joueurs soit les garder devant nous et on va pouvoir aussi aller voler des cartes aux autres joueurs c'est vraiment je ne m'attendais pas à grand chose de ce jeu là mais quand j'ai joué je pense entre 5 et 10 parties de suite son réel vrai défaut pour moi c'est que c'est un jeu de bluff qui se joue au maximum à 4 joueurs alors que j'aurais aimé voir une version pour 6 ce genre de jeu de bluff comme ça on aime ça jouer en gang aussi c'est peut-être le petit aspect qu'il manque à ce jeu pour qu'il soit parfait mais vraiment bon jeu j'ai découvert cette année j'aime beaucoup ARG ouais excellent choix d'ailleurs je viens de me le procurer j'ai vraiment hâte de jouer durant le temps des fêtes comme tu dis c'est juste vraiment dommage que ce jeu là se joue seulement à 4 d'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment encore ces jeux peut-être gagnent en popularité d'après moi on risque très bien fort bien de revoir une édition avec plus de joueurs ouais je souhaite j'imagine que toute la balance des cartes était mieux faite pour 4 joueurs qu'il y a plus de joueurs j'imagine qu'il y aurait une question de trier des cartes en partie tout ça mais bon je pense que ça vaut quand même la peine qu'ils auraient peut-être dû le faire ça aurait peut-être les aurait peut-être aidé à vendre un petit peu plus de jeux mais moi je trouve que malgré tout ça reste un bon jeu qui vaut la peine ok alors mon numéro 2 il s'agit d'un jeu de 2003 Coloretto 2003 ça date un petit peu mais c'est un jeu qui a quand même été réédité il n'y a pas si longtemps c'était un jeu qui était très difficile à trouver pendant quelques années et là maintenant il recommence il a été réédité récemment Coloretto un tout petit jeu de cartes en fait où on va essayer de faire des séries de couleurs par contre l'objectif va être de ne pas faire plus que trois séries à la fois donc toutes les couleurs qui vont excéder la troisième couleur qu'on va avoir vont commencer à compter comme des points négatifs bon j'explique ça très sommairement je vais vous laisser le découvrir mais Coloretto en fait superbe jeu qui était très difficile à trouver donc maintenant qui est disponible moi j'en donne à tout le monde à chaque année à Noël j'en achète 5 6 copies mais ça n'est pas de tout le monde Coloretto en fait c'est un jeu à ne pas manquer ouais la mécanique elle est super bonne puis c'est simple mais tu sais plus tu joues plus tu découvres des petits trucs puis des meilleures stratégies puis je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur à ce jeu là puis tu dois toujours t'adapter par rapport à ce que tu pèges évidemment vraiment vraiment clever d'ailleurs l'auteur fait une version plus plateau un peu de cette même mécanique avec le jeu Zuloretto mais le jeu de cartes je trouve qu'il remplit bien la fonction de jeu de cartes rapide mais tellement c'est tellement brillant au niveau mécanique que moi c'est un je sais pas pourquoi j'ai pas mis dans ma liste ça sûrement que je me je me disais que je me concentrais un petit peu plus sur des jeux plus récents mais ça c'est un de mes jeux favoris de Coloretto donc bien d'accord avec toi numéro 2 c'est un bon choix et finalement numéro 1 ah mon numéro 1 en ce moment c'est un jeu à découvrir qui est probablement pas très connu en ce moment de la compagnie Anker Game donc on avait discuté avec le jeu Deep Sea Adventure ce même genre de petite boîte et au design très sobre c'est une sérieuse c'est un petit jeu une boîte rouge avec un oeil noir dessus c'est tout ça a l'air de rien mais assez clever comme jeu c'est un jeu de devinette de mots avec traître alors en gros dans le jeu il va y avoir un maître de jeu qui va connaître un mot que les autres joueurs vont devoir deviner il va y avoir aussi le traître qui va connaître ce mot là mais le maître de jeu ne saura pas qui sera le traître durant la partie et ensuite on va avoir un conomètre de 3 minutes qui va nous donner ce temps là pour trouver le mot donc on va poser des questions au maître de jeu dans le but de trouver le mot qu'il a deviné si après 3 minutes on ne l'a pas trouvé tout le monde a perdu la partie mais là l'affaire c'est que le traître il connait le mot donc il pourrait tout simplement dès que le sablier part il pourrait tout simplement dire le mot comme ça et trouver le mot mais le vrai jeu c'est pas de trouver le mot c'est de trouver qui est le traître parmi nous après ça dans le sens que dès qu'on va avoir trouvé le mot on va procéder à des votes à savoir si on vote pour telle personne qui est le traître si telle personne avait l'air trop de savoir qu'était quoi le mot trop nous enligner vers la bonne direction donc on va en discuter on va essayer de trouver qui connaissait le mot avant la partie et qui était donc le insiders parmi nous c'est un peu dur à décrire mais c'est impressionnant pour ce genre de jeu ça fait beaucoup penser évidemment au jeu Spyfall entre autres ou CS File mais il le fait avec un minimum de matériel vraiment intéressant aussi les jeux où il y a un maître de jeu mais que le maître de jeu ne connait pas le traître il n'y en a pas tant que ça c'est vraiment simple ils le font super bien au niveau du setup mais ça marche c'est surprenant mais quand à chaque fois que j'y joue que je le montre les gens se font beaucoup de parties c'est très rapide on parle d'un 10 à 15 minutes une partie mais ils se font plusieurs parties de suite donc super original moi j'ai fait une super belle découverte avec ça je pense que cette gamme là il y en a d'autres aussi qui sont super intéressants mais pour moi c'est un des plus intéressants donc ça c'est Insiders ah ben là en fait j'ai tellement hâte d'essayer tous les jeux de cette compagnie Unc Game qui sortent vraiment des tout petites boîtes mais remplies de remplies de surprises c'est bien dit c'est bien dit mais en fait ça fit très bien avec mon numéro 1 qui n'est pas Unc Game et en fait c'est pas un jeu précis mais c'est une série de jeux c'est la série Paco Game ouais un petit jeu Gumballoon c'est ça exactement dans le format des paquets de Juicy Fruit donc ça c'est Chris Andy qui a fait ça c'est un Canadien qui a fait ça Paco Game c'est une série je crois qui sont rendus à 14 ou 18 jeux peut-être déjà c'est des tout petites boîtes les cartes sont faites sont longues et minces tous les jeux contiennent le même nombre de cartes à l'intérieur et que des cartes tous les jeux ont leur nom ont un nom de 3 lettres aussi donc ça c'est une petite particularité qui est quand même assez cocasse dans ce truc là donc dans Un Bonne Noël vous pouvez prendre un paquet complet de Paco Game qui vient dans une super belle enveloppe comme un peu un genre d'étui à crayon ou tout simplement en mettre 2-3 c'est des jeux je crois qui coûtent 4$ chacun à l'unité il y en a pour tous les goûts je pourrais déblatérer sur l'ensemble de ces jeux pendant un certain moment c'est peut-être pas nécessairement on a peut-être pas nécessairement le temps d'aller sur l'ensemble de ces jeux on avait déjà dit qu'on allait faire un épisode plus complet sur la série Paco Game mais si vous achetez un paquet complet de jeux vous n'allez pas vous tromper il y en a un peu pour tout le monde il y a des party games pour 8 personnes comme il y a des jeux à 2 plus stratégiques super intéressant c'est très ingénieux comme design de se donner l'objectif de faire je ne sais pas 15-20 jeux avec le même nombre de cartes des cartes d'un format vraiment pas conventionnel je trouve ça très très intéressant ouais super belle réalisation j'ai pas eu la chance d'essayer autant que toi mais je suis d'accord je pense que c'est un bon choix aussi c'est super beau ces jeux-là ou jeux portatifs tu peux avoir ça dans ton sac ou ta sacoche à portée de main pour jouer n'importe où donc c'est vraiment cool ça c'est une belle série donc ça conclut notre top 5 des jeux de bonne noël bon comme on l'a mentionné un peu plus tôt il y en avait des dizaines et des dizaines voire plus qu'on n'a pas eu le temps de mentionner je pense quand même qu'avec ce qu'on a mentionné vous avez de quoi faire vos achats de noël d'ailleurs je me demandais un peu l'autre fois je regardais notre liste de jeux puis je me demandais si c'était des jeux qui étaient abordables et tout ça et je suis allé dans le fond sur la boutique du Randolph en ligne et j'ai regardé l'ensemble des jeux qu'on a listé et en fait tous ces jeux-là étaient moins de 25$ c'était sur ce site-là sur les autres sites ça doit être sensiblement les mêmes prix donc c'est des jeux quand même assez abordables dans une époque où les gros jeux commencent à coûter de plus en plus cher ouais exact c'est sûr que c'est bon à savoir ça se prend bien surtout un petit jeu à 15-20$ qui marche bien puis qu'on joue régulièrement c'est toujours le fun donc ça c'est un peu une liste là de ceux que je pense qui ont bien marché pour nous puis de valeur sûre on sait qu'on pourrait amener puis qu'on peut acheter et faire jouer énormément donc ça c'était notre proposition évidemment il y en a tellement d'autres de petits jeux comme ça qui sont le fun qui sont agréables mais je pense qu'on va en parler de ces jeux-là au cours d'autres sujets et d'autres épisodes absolument je ne sais pas si tu avais peut-être un petit mot de la fin sur les jeux de bas de Noël ou si c'était pas mal ça ben c'est pas mal ça écoute c'est sûr qu'on n'a peut-être pas parlé beaucoup de jeux plus pour les gamers pour les passionnés c'est beaucoup là on a parlé beaucoup de jeux assez familial qui s'appliquent à tout le monde il y a quand même plein de petits jeux qui marchent bien qui vont être appréciés des personnes plus gamers des personnes qui ont plus l'expérience de jeux de société entre autres dans ceux qu'on avait nommés vite vite Hive ou Star Realm ce sont des bons jeux des jeux à deux par contre mais c'est sûr que ce petit format-là est propice pour soit des jeux à deux ou soit des petits jeux avec peu de matériel mais qui peuvent jouer en groupe donc peut-être pas énormément de gros jeux de stratégie gamer pour ce format-là mais il y a quand même des options puis ça se trouve quand même d'ailleurs j'avais noté dans ma liste une chose qui pourrait être particulièrement utile pour peut-être les gens qui sont un peu plus gamers c'est une carte cadeau ouais ça se glisse bien dans un bon Noël mais c'est sûr qu'il y a aussi quand tu offres à une personne tu veux offrir un jeu à une personne qui joue beaucoup à des jeux c'est pas nécessairement ce qu'elle aime exactement tu sais pas nécessairement quel type de jeu elle joue et ce qu'elle a déjà chez elle donc c'est sûr que c'est une bonne option une carte cadeau d'une de nos boutiques de jeux préférées c'est toujours le fun à recevoir et à aller dépenser de l'argent et plus que notre carte cadeau dans ces boutiques-là ça finit tout le temps comme ça mais c'est toujours le fun à recevoir parce que ça nous permet d'aller vraiment cibler et d'aller chercher les jeux qu'on voulait depuis longtemps ouais c'est ça exact et tu parlais justement les gens qui sont peut-être un peu plus gamers les jeux qui ont déjà ça m'est arrivé quand même assez régulièrement de recevoir un jeu que j'avais déjà donc si vous offrez des jeux à des gens qui sont un peu plus gamers essayez de voir un peu ce qu'il y a dans leur collection ouais exactement ou acheter des cartes cadeaux oh oui valeur sûre ben en fait je pense qu'on a gardé cet épisode-là d'une durée assez raisonnable on va à peine on va même pas dépasser 1h30 et ben ça ça nous rend bien heureux en fait donc peut-être quelques petits mots de la fin la semaine dernière on avait mentionné que Vincent était possiblement le plus grand fan de l'émission et que c'était le seul à avoir écouté tous les épisodes par contre j'ai reçu des messages sur Facebook me disant que c'était faux il y avait d'autres gens qui ont écouté aussi tous les épisodes donc particulièrement Héloï Julien et Nina qui m'ont dit personnellement qu'ils avaient écouté tous les épisodes donc merci beaucoup à vous et les autres qui ne nous ont pas écrit merci beaucoup aussi c'est très apprécié pour nous suivre très simple vous allez sur si vous êtes sur Android vous allez sur Google Music vous tapez Balado Ludique si vous êtes sur iPhone vous tapez vous allez sur iTunes et vous tapez Balado Ludique sinon sur Facebook tapez Balado Ludique donc écrivez-nous on a reçu énormément de commentaires donc ça nous fait plaisir toujours d'échanger avec vous on répond assez rapidement ben Jeff sur ça je te souhaite une très bonne journée bonne journée à toi bientôt on se reparle très bientôt et ben je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration à l'épisode merci à toi bye bye ciao